Oui, voilà, c'est confirmé, mais attention, ce n'est pas terminé car va se présenter Yann Kuchera. Donc, vu à Lyon il y a 15 jours, vu il y a quelques instants également fort brillant, Yann qui confie à Marie-Christelle qu'il ne pouvait pas s'entraîner autant qu'il le souhaiterait en ce moment pour la gymnastique, vu qu'il passe un concours dans le littoral de sport, et bien, il est en train de réussir les deux revois. Allez, et le Kovacs, salto par-dessus la barre. Le tour du bras. Le tour du la barre de le tour à l'équilibre. Voilà, changement de passe. Pour l'instant, tout se passe bien, et on se raccroche progressivement de la fin de l'équilibre. Si ça passe au grand tour dorsale, et encore un changement de face. Attention à la sortie, il faut que ça pile. Et ça file un peu vers l'avant et ça pile. Yann qui, épuisé à l'issue de ce double concours, concours général qu'il a tenté, essai final, n'en peut plus. Il a simplifié très légèrement, pour ceux qui connaissent Yann très bien, sur son lâcher de barre que l'on va revoir probablement ici. Voilà, habituellement, il met une brille en plus. Là, il a assuré, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est épuisé à l'issue du concours, il avait des crampes partout, et il a beaucoup de peine à serrer sa barre et assurer sa prise. Aujourd'hui, il ne savait même pas, ce matin, s'il allait pouvoir assurer cette finale. Ah mais il fallait qu'il l'assure, parce que c'est le gymnaste préféré, chouchou, de notre chargé de production, Marie-Ange Gradiani. Donc il fallait absolument qu'il assure cet exercice, ce qu'il a bien fait. Donc les moyens de France 3 Lille, avec également comme chargé de production, notre ami Philippe Claircin. Et comme il l'a dit dans l'interview tout à l'heure, il a une telle volonté d'être présent pour le public, pour lui-même, pour ses amis. Et bravo à Yann.